Merci beaucoup. Je ne sais pas par quoi commencer. J'imagine le Q parce que du coup ça va me permettre d'avoir des attaques boostées 4 fois. Je pense qu'on commence au Q. J'ai fait F9. Je ne sais pas ce que c'était. Merci Nemesis. Et c'est la première game Belvete. On la joue en jungle. Je voulais la jouer mid mais le problème c'est qu'elle peut stack en jungle apparemment. On va start au Raptor. On va start au Raptor parce qu'elle nous a dit qu'elle ne voulait pas vraiment nous pull. On stack tout ça. On met toutes nos autos. Ouais bon ça va. Le perso a l'air d'être startable au top quand même. Je ne sais pas si je prends le E ou le Z. C'est le Z je pense. Il a moins de CD. Après le gameplay est sympa en vrai. Juste pour la jungle. Nice. Ma team qui est trop forte. Genre le fait d'avoir tous ces dashs et tout c'est rigolo en vrai. Bon pour ceux qui ne connaissent pas les sorts. Pour ceux qui sont sur Youtube. Comme d'habitude je vous ai mis la vidéo en non répertorié. Vous pouvez la retrouver dans... Vous pouvez la retrouver dans la description. Donc on ne parlera pas des sorts... Des sorts dont tout ce qu'on peut apprendre juste en lisant les sorts quoi. Hop on a le E. On joue Ghost parce que j'ai l'impression que le... Le Ghost c'est une bonne idée donc on va voir. Oui je pense qu'il faut full clear de toute façon. Oui ça c'est sûr. A mon avis. Je pense aussi qu'on utilise le dash pour se déplacer dans la jungle. Comme on a vu on peut utiliser deux fois un dash dans la même direction. Parce que les dashs on peut les utiliser dans une seule direction. Uniquement dans un monde où... Putain les dégâts. Uniquement dans un monde où tu veux dash en diagonale tu vois. Mais si tu veux dash tout droit. Genre là par exemple on va voir si je veux dash vers la droite. Je peux dash deux fois vers la droite ou vers la gauche là. Hop tu vois. Donc en vrai c'est important de se rappeler de ça parce que... Dans un chase ça peut faire la différence de s'en rappeler. J'aurais dû garder mon smite c'est vrai. Il faut le smite pour le carapateur j'oublie tout le temps. J'ai pas du tout regardé où l'ennemi a start. Donc si je me fais niquer le carapateur bah ça sera mérité. Jungler est top. A bot je veux dire. On va vite en profiter, se barrer. Et le perso a assez peu de mobilité globalement. Vu qu'il peut... Il y a le jungler qui va arriver. Il y a la botlane qui va arriver. Nice. On a évidemment attendu notre petit ADC. Est-ce que je peux le faire là ? Tariq ? Merci. Merci monsieur Tariq. On a attendu du coup notre petit pote. Et oui du coup les dégâts OE c'est uniquement... Les dégâts OE... Les dégâts bruts c'est uniquement à partir de... À partir du level up du R. Donc malheureusement c'est vrai que ce serait fort pour le clear. Mais tant qu'on n'a pas level up UR ça n'existe pas. La question c'est est-ce qu'on ferait pas les bots directs ? Mais j'ai l'impression que les gens font pas les bots de Berserk. Ils font des bots de tankines globalement donc. Peut-être partir juste comme ça je sais pas. On rappelle que le perso ne gagne aucune attack speed par level. Donc 0 attack speed par level ça veut dire qu'il n'y a que dans le stuff qu'on peut avoir de l'attack speed et les stacks. C'est pour ça que ça me paraît compliqué de la jouer sans jouer les stacks tu vois. Parce que vraiment si tu ne stacks pas tu vas te retrouver avec très peu d'attacks speed en late game. Faut qu'à voir. Le E aussi ne focus que la personne qui est la plus low life. Donc si on veut l'utiliser contre les mobs. Il faut bien faire attention à faire en sorte que les petits mobs ne soient pas low life. Au niveau attack speed c'est un peu comme Lissine en vrai le clean. Vu que tu lances un sort tu mets 2 auto-attaques. Sauf que Lissine t'es un peu limité à lancer un sort et mettre 2 auto-attaques. Là tu peux stack 6 auto-attaques. En vrai c'est cool. Le clear est bon clairement. J'imagine qu'un main jungle sera encore plus content que moi. J'aurais pu aller faire l'autre carapateur je viens de me rendre compte vu qu'on a tué Diana. Bon c'est trop tard maintenant mais... Je suis allé le check. C'est vrai que je ne m'en suis pas rendu compte mais on pouvait complètement. Le blanc n'a plus de mana. Elle a son flash ou pas ? A final place pour dévouer le monde. Je vois tout ce qui est là. Ah merde elle a fait le dragon. Elle n'est pas revenu sur sa marque les gars. Bah tant mieux hein. Tant mieux tant mieux. C'est récupéré bro. Dommage c'est vrai que j'aurais peut-être dû me focus sur le drake. On va essayer de faire l'hérald par contre l'hérald ça va être important. Ah merde mais je voulais faire la BRK en premier moi. C'est vrai. Attends on va faire la BRK. On va faire la BRK en premier. Ah ouais Doflex vraiment aucun effort là à ce niveau là. Comment t'as écrit mon pseudo what the fuck. Ah oui c'est vrai que j'utilise le E est fort en vrai. C'est vraiment pas que j'hésite à l'utiliser dans la jungle. 45 secondes. Ok on va back. Ah merde du coup je fais pas la BRK là. On va faire le Kraken du coup. On fait le Kraken et on fera... On fera l'autre après quoi. On va faire des bots. On va faire le raid into Herald. J'ai été touché par un truc ou c'est... Non je crois pas c'est juste un de mes sorts qui est revenu je crois. Ah oui et le E fait de plus en plus de dégâts en fonction des PV manquants aussi. Je crois qu'on va pas avoir accès au... On va pas avoir accès à l'Herald. Après maintenant qu'on a le R... On peut ramasser les âmes c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pas pu ramasser les âmes sans ça. Ok parfait. Oh il est revenu. Oh ça nous rend de la vie de ramasser un cadavre ? Il est même pas tilté. Ok bon du coup on va pouvoir faire ça. Et en vrai c'est sympa la réduction de dégâts et... Elle est utile de ouf hein. C'est un peu comme le spell de... C'est un peu comme le spell de... De Irelia mais en beaucoup plus fort en ouais. Ok. Et là du coup maintenant quand des sbires vont mourir à côté de moi... Ça va invoquer des sbires. Ou alors faut que je les lastite. Attends on va voir. Regarde j'ai des bébés... J'ai des bébés sbires. Oh la gueule. Regarde mes bébés sbires là. Merde je tanque la tour. Je l'ai tué. Oh la violence. La violence du push. Oh c'est bon je commence à avoir pas mal d'attaque speed là. Attends est-ce que ça a reset mouer ou pas ? Est-ce que là j'invoque encore des bestioles ou pas ? Mais regarde les bestioles. Elle me donne l'élastite. Elle me donne l'élastite. Bon c'est drôle. Oh oui j'invoque toujours les bestioles. Oh sa mère. What the fuck ? Ok bon vas-y on va partir. En vrai je pense... En vrai t'es même pas obligé de la jouer au nid en fait. Tu la joues juste... Gueule de Malmortus... Devdence ça marchera très bien je pense. J'ai des dégâts là. J'ai pas besoin de plus de dégâts. J'ai déjà des dégâts là. Bon on va quand même essayer de la jouer full attack speed parce que c'est vachement rigolo. Mais à mon avis les gens qui tryhardent le jeu ils vont essayer... Ils vont essayer de la jouer avec le stuff cancer. Je sais pas si on va gagner parce que... Ah oui attends normalement vu que je suis en true forme je traverse les murs maintenant. Oh oui c'est vrai. Oui j'invoque toujours des bestioles quand je tue des sbires c'est vrai. Ah mais ils vont si vite ! Il y a le dragon qui va spawn. On peut traverser les gros murs. Ça ressemble un peu au dash de Kayn en vrai. Je peux pas. Il y a le blanc. Merde. J'ai des sels là. Ok my bad. Putain le bro la range du stun. Il est gaga de ses... Ah par contre quand tu meurs... Quand tu meurs ça dégage tout. Ok bon ça on est d'accord. Est-ce qu'on max le z ou le e ? J'ai envie de max le e quand même. Le z il est cool tu vois mais... En vrai c'est un max... C'est un max... Un max e en vrai. J'aimerais bien avoir les dragons quand même mais... Bon. L'herald est plus important que le dragon avec le berceau. T'as vu avec un herald ? On a détruit la top lane. Ils ont rien pu faire. On a explosé la top lane. J'ai pas utilisé mon ghost. Et du coup là on a plus notre true forme. Donc quand on meurt ça annule la true forme. Ok bon ça va alors. Les 3 minutes c'est 3 minutes mais uniquement quand... En gros ce sera la durée du baron quoi. Si tu meurs tu perds le baron. Bah là c'est pareil. Tu perds ton effet. C'est juste un effet qui marche aussi sur... Ah c'est vrai qu'il faut utiliser les smites avec ce perso. Enfin non avec tous les persos du jeu mais... Quand t'es en jungle il faut utiliser les smites pour avoir le smite amélioré. Pour tous les joueurs de jungle devant la vidéo qui ont envie de m'insulter. Ok il a son flash. Je pense que le perso en 1v1 il va être très très dur à prendre. Là vous avez vu j'ai pu dash 2 fois dans la même direction. Et pourquoi ça ? Parce que du coup vu que j'ai pas exactement dash en diagonale. J'ai dash un peu sur le côté. C'est mon dash en haut à gauche qui a été compté tu vois. Et vas-y tabasse la tour. Tabasse la tour. D'accord. Faut vraiment pas que je tabasse la tour. J'exagère j'exagère. On doit quand même pas faire ça là. Je pense qu'il y a le jungler parce que je vois vraiment pas un monde où il fait ça sinon. Il est énervé de ouf. Attends il est où notre ADC ? Oh mais notre ADC est remort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah quand tu zètes ça resette le dash. C'est vrai. J'en ai pas parlé dans la vidéo. My bad. Ah du coup non c'est ça alors. Ok my bad. Ah tu peux dash Z et redash d'accord. Il faut réappuyer sur le sort pour... Il faut réappuyer sur le sort pour l'annuler. Ah d'accord. Peut-être que le max Z est intéressant du coup. Peut-être que le max Z est intéressant du coup my bad. Ah ouais. Ah j'ai raté. Ok on va aller récupérer nos stacks là dans la jungle. C'est bon on a notre spell amélioré. Et on a l'Elder aussi c'est vrai. L'Herald pardon. On va aller faire l'Herald. Ils ont notre ADC ? En fait à chaque fois je regarde mon ADC il est mort. Bon ça se fait. Bon c'est une gamme classique après on est en solo queue quoi c'est normal. Ça marche sur les mobs aussi le reset ? Non c'est que les champions. Kaisa ne pas mourir challenge impossible. Bon du coup ils sont tous là. On va pouvoir récupérer ça. Ah ouais tu peux faire auto-attaque Z c'est pas con. Non je suis derrière lui là non ? Ok bah on va aller repéter la gueule d'une tourelle hein. Le plus important c'est qu'il y ait des sbires sur la wave. Sauf qu'on puisse invoquer nos potos. J'ai pas pu invoquer mes potos. Ah par contre ils sont à 4 homies du coup. J'aurais dû poser les Herald. Et là du coup j'ai perdu ma forme. Ok bon ça paraît logique. Bon en vrai ça va c'est pas aussi fort que ce que je pensais. Le perso est quand même pas si dur que ça à tuer. Mais c'est pour ça que je pense qu'on le jouera plus tôt. Déjà il faut que j'utilise mon E plus tôt à mon avis. Mon E là je l'ai utilisé trop tard. La réduction de dégâts n'augmente pas d'ailleurs intéressant. Et ensuite je fais des mercures je pense en contre leur team. Par contre ils ont tous les drakes c'est trop chiant. Ah mais ma botlane elle a 12 morts. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette game ? Game classique de League of Legends. On est à 17 minutes de jeu ils ont 12 morts. Qu'est-ce que ? Comment ? Pourquoi ? Ils ont transformé le Ziziroth en champion. Je viens d'avoir la réponse à ma question. Ma question au rappel était Comment la Kaïssa a déjà 6 morts ? Ne vous inquiétez pas. Le problème est déjà résolu. Salut toi ! Ah ouais du coup là j'ai plus mes potes. Ouais faut pas rater les sens. Parce qu'en fait il est si gros qu'on a l'impression qu'on est tanky mais on est pas tanky du tout en fait. T'as vu la hitbox du bazar là ? Je suis niveau 11. Ça c'est parce que je farme comme un clochard mais... Faut pas m'en vouloir. Je suis pas un bon jungler moi vous savez. Je pense vraiment qu'il faudra qu'il soit tanky. Par contre c'est à moi ça. Oh t'as 7 morts tu vas te faire foutre. Oh je vais devoir le smite. Non c'est bon. On a 42 stacks. Je sais pas trop à combien de stacks on devrait être mais... Ouais regardez les stacks de Skyheart sur Nasus et les diviser par 12. Ouais Sunfire ça m'étonne même pas tu sais. Ça m'étonne même pas parce qu'au final sa seule faiblesse c'est sa tankiness. J'imagine que Riot voulait qu'on la joue comme ça et qu'il se dise bah voilà elle est squishy donc c'est ok. Mais ouais je pense que si elle est tanky ça me paraît si dur de jouer. Après il faut que j'utilise mon E plus tôt aussi je l'utilise pas assez vite. Bon par contre avoir le Nashor ça va être compliqué maintenant. Non il va tuer la Samira c'est très cool. Ok réduction de dégâts du coup free hello. En fait faut juste savoir à quel moment il y a la réduction de dégâts et t'es giga bien. On va entre là là. Merde Herald. J'suis vrai qu'il finit la game. Faut qu'on cancelle les bacs. Bonne chance. Je vais cancelle les bacs moi à la base. Au final la Fiora elle se fait savoir toute seule. Globalement en vrai il y a... Ah on n'a pas eu les nibs. On a eu pas mal de tours en vrai je pense que ça va. Je pense que c'est au bout du rouleau là. Il me faut de la tankiness. Je pense en vrai Goldemalmortus Death Dance ça va être fort. Merci pour tes 500 bits ce Joe c'est très gentil. Death Dance c'est incroyable sur elle entre le proc du air couplé à l'item. Bah ouais je pense. Et je pense Death Dance Goldemalmortus ça va être une dingue. Ça va être une dingue en vrai. Je pense que Kraken c'est du troll. On le fait parce que c'est comme ça que le champion a été réfléchi tu vois. A mon avis ceux qui tryhardt le jeu ils vont avoir mieux. Pour faire spawn des minions il faut que tu aies tué l'Hérald ou le Nashor et que tu te sois transformé en... En... Bah avec le... Avec le Nashor ou l'Hérald quoi. En gros. Il faut que je garde mon smite cette fois. Oh ça déconne pas hein. On est d'accord que les dégâts sont réduits du Kraken quand même. Ça avait pas du sang de dégâts bruts tous les 3 coups hein. Ils ont pas fait la même erreur qu'avec Kata hein. Quand même. Vous avez fait l'erreur avec Urgot aussi. J'ai pas de Red Trinket. Je suis vraiment un troller en jungler hein faut dire les choses. Je suis vraiment un jungler de merde hein. C'est bien de la tuer là Diana. Parfait. Problème résolu. Oh non. Ok j'ai eu du stack. Viens là donne moi ton corps bébé. Donne moi ton corps bébé. Merci. C'est vrai je vais le récupérer là dessus. Hop là. Et maintenant qu'on est en trou forme on peut traverser les murs. Voilà c'est ça. J'avoue que le Nashor il me met très bien. Et en plus le Nashor il fait que ça dure 3 minutes on rappelle. Sauf si tu meurs du coup. Kraken nerf. Non mais c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que le E il applique pas 100% des Oni. Oh le heal. Zou. Oh j'ai envie de voir mes petits potes là-haut. Oh les gigapotes. Il a un targon ? Ah il n'a pas de targon en fait. Regarde tous ces potes. Chaque sbire c'est un nouveau pote. Ils ont le Nashor en plus. On poche pas ? Ça dégoûte. Comment ça on poche pas ? Ah ouais vraiment il est là. Oh trop bien. Trop bien. Je mange tout le monde. Let's go. Ah exceptionnel c'est Teamfight. Je suis trop heureux. Alors on va la laisser aller là-haut. Et nous on va push là. On va tanker. J'ai pas tanké my bad. Ah le problème c'est que là du coup on va finir la game. On pourra pas me voir avec beaucoup d'attaque speed mais. Oh la gueule du push. Mais je pense ouais on la verra plus tanky. Parce qu'on a vu quand même que notre problème c'était notre tankiness. Oh ce Teamfight. Non non c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. A quoi il sert ton reset en mode viego ? En gros si tu l'as pas encore fait ça te transforme en forme originelle. Et en gros t'es un meilleur champion quoi. Pendant une minute. C'est un test concluant. Merci les gars de pas avoir ban. Merci de pas avoir ban. Belle vête. Exceptionnel en vrai le perso putain. C'est Giratina en fait. En vrai. Pas loin. On va mettre ban. Bon du coup merci Youtube. On va regarder les dégâts quand même. Je leur ai juste dit que j'étais sur un smurf. Parce que j'avais envie de tester les champions. On a pas fait énormément de dégâts au final. La Kaisa elle a passé son temps à faire n'importe quoi. Elle a fini avec un million de dégâts. J'aurais bien aimé stack un petit peu plus. Mais je pense que la game on pouvait pas vraiment la faire durer plus longtemps. Parce que bon ça reste une ranquette. On va pas les troller non plus. Acheter du holy energy Youtube évidemment. Mais bon. C'est un test qui est concluant. Le petit push turn qu'on retiendra. Et le dernier team fight aussi. Qui au final on aura vu. Les deux forces majeures du perso au final. Donc moi en vrai. Je trouve que c'est un test qui s'avère concluant. Et j'espère que ça vous aura plu sur Youtube. Moi je vous fais une très très bonne journée. On se retrouve. Normalement quand cette vidéo sort. On se retrouve pas sur ma chaîne. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Ou alors dans le commentaire épinglé. Je suis à un événement caritatif tout le week-end. Donc voilà. N'hésitez pas à venir me soutenir là-bas. Ça fera toujours plaisir. Pas forcément pour donner. Juste pour passer. Parce que ce sera vraiment cool. Donc merci à ceux qui passeront. Et encore. Merci encore plus à ceux qui donneront. Et passez une très bonne soirée. Bye bye.